Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter 24h sur 24 sur icietmaintenant.com, le canal 9A de la RNT et également sur les applications radio pour smartphones. On se retrouve pour ce nouvel épisode du magazine Santé et Spiritualité et ce soir nous sommes en direct en compagnie de Hervé Cusso, astrologue védique et enseignant, consultant en Ayurveda et enseignant et auteur sur la science du souffle. Hervé, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir Morgane, bonsoir à tout le monde, ça va très bien, merci, merci pour ton accueil et puis merci également aussi de donner l'opportunité de parler de l'astrologie védique. Eh bien c'est un plaisir, on va apprendre ce soir pas mal de choses grâce à ton intervention sur l'astrologie védique, sur la science du souffle et bien d'autres sujets. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Alors je m'appelle Hervé Cusso, mon parcours, alors j'ai un parcours un petit peu particulier, j'ai rencontré une personne qui était un proche disciple d'un moine yogi qui a commencé à m'enseigner donc le Jyotish, donc le Jyotish c'est l'astrologie védique, c'est le terme sanscrit qui désigne l'astrologie védique et qui signifie donc la science de la lumière. Voilà donc ensuite je suis parti en Inde, je suis parti en Inde pour aller rencontrer ce moine, ce maître yogi et où j'ai pu recevoir des enseignements directs avec ce moine. Voilà donc j'ai été formé dans l'énergie au cœur de l'astrologie cosmique de Sri Yukteswar, donc Sri Yukteswar c'était un grand maître spirituel, un astrologue, un astronome et un médecin aussi. Voilà donc le moine que j'ai rencontré c'est l'héritier de cette astrologie là, directement. Donc je suis allé en Inde, donc à l'ashram qui est dédié à la connaissance cosmique, c'est l'ashram de Swami Yashankarananda Giri et qui est donc l'héritier de l'astrologie cosmique de Sri Yukteswar. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené après ce voyage à en faire ta profession, à enseigner justement l'astrologie védique ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Alors qu'est-ce qui m'a motivé ? J'ai toujours eu une sensibilité déjà sur toutes ces sciences là. Finalement ça s'est fait en toute simplicité, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai rencontré cette personne là, qui m'a enseigné l'astrologie. Et dès le moment où j'ai eu ces connaissances là, je n'ai pas quitté cette astrologie là finalement. C'était une évidence. Et voilà. Alors je pense que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs d'en savoir plus sur ce qu'on appelle l'astrologie védique et aussi quelle est la différence avec l'astrologie occidentale. Voilà. Alors la science, le Jyotish, donc l'astrologie védique, qui signifie, comme je disais tout à l'heure, la science de la lumière et qui permet avant tout d'éclairer notre condition d'être. Alors le Jyotish, je disais, c'est avant tout d'éclairer notre condition d'être. Donc voilà comme son nom l'indique, la science de la lumière. Et le premier objectif, c'est en réalité, c'est la réalisation dans un sens spirituel. Donc on appelle ça la libération moksha en fait. C'est la libération du mental. Et donc ça, l'astrologie védique, c'est un guide. C'est un guide. La première chose, aller à ce niveau là. L'astrologie védique, c'est issu de la tradition des Vedas. Les Vedas, ça veut dire la connaissance. La connaissance. Et donc ces Vedas ont été mis sous forme d'écriture dans des livres sacrés de l'Inde. Donc il y a énormément de textes là-dessus qui couvrent absolument tous les domaines de la connaissance humaine. Et donc c'est pourquoi la lumière du Jyotish à travers les sciences védiques permet d'éclairer toutes les situations de la vie. Ensuite, la différence vraiment qu'on va retrouver entre l'astrologie occidentale et l'astrologie védique, c'est l'observation de la réalité. Donc il y a un sens au niveau de l'astronomie. L'astrologie védique, c'est une étude qui est purement sidérale, c'est-à-dire qui est liée à une observation de la réalité astronomique. Je vais prendre un exemple. Quant en astrologie occidentale, on dit que je suis Lyon, par exemple. Je suis Lyon, ça veut dire que le Soleil est dans la constellation du Lyon. Mais en réalité, dans la vraie vie, si j'ai envie de dire, d'un point de vue astronomique, le Soleil en réalité se trouve dans la constellation du Cancer. Il y a quasiment 24 degrés de décalage. Et l'astrologie védique prend vraiment la réalité astronomique. Donc voilà, là c'est la grande différence entre les deux sciences. Ensuite, l'astrologie védique, donc la Lune va prendre une place qui est prépondérante. On appelle ça une astrologie lunaire. Voilà, le Zodiac, si vous voulez, est découpé en 12 constellations. Mais dans le géotiche, on va le redécouper également en 27 nakshatras. Donc les 27 nakshatras, c'est les deux mœurs lunaires. Et ce qui permet d'aller un peu plus profondément dans les questions, on va dire, intérieures, finalement. Voilà. Ensuite, un autre point, ça va être l'interprétation. La richesse et la profondeur des textes sacrés védiques éclairent la compréhension de notre monde. Et la science du yoga a une vision unique qui aura permis, donc depuis la nuit des temps, de définir l'être dans cet univers. Voilà, donc il y a vraiment une connaissance, une connaissance de l'humain dans le domaine des Vedas. Et le dernier point, on va dire que l'astrologie cosmique est une astrologie qui est insufflée par les connaissances spirituelles. Donc finalement, on pourrait penser que l'astrologie védique est plus complète et riche que l'astrologie occidentale et qu'on peut avoir plus d'informations, par exemple, par rapport à notre thème natal. Oui, alors c'est ce qu'on me rapporte. Moi, je ne connais pas l'astrologie occidentale, c'est ce qu'on peut me rapporter. J'ai des personnes, des astrologues aussi qui viennent me voir ou des étudiants en astrologie, en astrologie védique qui ont déjà étudié l'astrologie occidentale. Et effectivement, c'est ce qui rapporte un petit peu. Vraiment, il y a plus de précision, il y a beaucoup plus de profondeur. En fait, ça va être vraiment ça la différence, c'est la profondeur, la profondeur des choses. Et donc, en astrologie védique, notre signe astrologique est différent de ce qu'on a l'habitude de connaître ? Oui, en règle générale, alors si on se fie de la position du Soleil, les gens vont être surpris puisque ça ne va pas correspondre avec leur signe occidental. Mais la position du Soleil en astrologie védique n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être la position de la Lune et également l'ascendant aussi. Mais ça va être vraiment la Lune qui va avoir une place prépondérante. Et pourquoi est-ce que la position de la Lune est plus importante ? Alors, la Lune, c'est considéré être le mental. Et nous vivons dans un monde mental. Donc, tout est lié finalement au mental. Il y a une chose qui est importante. Et de toute façon, tout à l'heure, on va parler aussi du souffle. Et on va voir que vraiment le souffle est très important aussi dans cette science. Pourquoi prend-on l'heure des premiers souffles pour la naissance ? Alors que, techniquement, le corps se construit neuf mois avant, finalement. C'est vrai. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et finalement, on prend l'heure de naissance qui correspond au premier souffle. Donc, on dit que le karma, il s'accroche au souffle. On est d'une inspiration et on meurt d'une expiration. Et entre la vie, entre les deux, pardon, la vie s'écoule. Donc, quand on observe, tout est lié au souffle. Qu'on soit en colère, on va respirer d'une certaine façon. Quand on va être joyeux, on va respirer d'une autre façon, etc. À la moindre des choses, la respiration va fluctuer. Et donc, le mental est lié avec le souffle. Et donc, la carte graphique représente intégralement la dualité. Et la dualité, donc, le mental. Et puis, si on veut zoomer un petit peu, on va prendre la lune comme étant justement le mental, qui est le reflet, même dans la vie courante, la lune est le reflet, enfin donne un reflet du soleil. Donc, le soleil, c'est l'âme. L'âme qui donne cette lumière et qui va, la lune va refléter la lumière de l'âme. Et donc, il y a 27 signes en astrologie. On avait dit que c'est bien ça. Donc, est-ce que les signes qu'on connaît déjà font partie de ces 27 ? Non, non, c'est un petit peu différent. On a les 12 signes du bélier au poisson. Mais en plus de ça, on a les demeures lunaires. Donc, les nakshatra. Par exemple, dans le signe du bélier, si on prend le premier signe, on va découper en plusieurs nakshatras. On va commencer par Ashvini, Barani, etc. Ce sont des noms un petit peu en sanscrit et qui vont signifier pas mal de choses. Et en astrologie védique, quels sont les accompagnements que tu proposes et les raisons pour lesquelles viennent de consulter les différentes personnes ? Alors, l'astrologie védique, on peut travailler sur absolument tous les domaines de la vie. Du moment que ça fait partie de la dualité du mental, encore une fois, l'astrologie védique peut éclairer tout ça. Donc, la première chose, avant tout, c'est quelque chose qui est très spirituel. Donc, il va y avoir des personnes qui sont dans une recherche intérieure et qui vont vouloir venir pour essayer d'éclairer un petit peu leurs conditions et leurs objectifs de vie, etc. Des personnes qui peuvent être aussi dans un mal-être, dans un mal-être intérieur, et puis d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce mal-être là. Ou alors, encore une fois, on peut se baser sur autre chose, sur complètement autre chose. On peut très bien aller dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine du financier aussi, et puis également du domaine médical. Donc, justement, on peut parler de ça, justement, l'astrologie védique et l'ayurveda appartiennent à cette même science. Et d'ailleurs, pour débroussailler un petit peu, les sciences des védas, c'est le yoga. Le yoga fait partie intégrante des sciences des védas. Donc, revenons un petit peu à l'astrologie et à l'ayurveda. Ce sont deux sciences qui sont communes et qui permettent d'éclairer aussi la condition, la santé de la personne de manière assez précise. Et pour ma part, je vais faire un diagnostic ayurvédique, justement, grâce à l'astrologie védique, qui va me permettre de pointer la source du déséquilibre. D'accord. Et oui, tu voulais rajouter autre chose ? Oui, je voulais dire, une fois qu'on a décelé l'origine du déséquilibre, ensuite, il est possible de conseiller, que ce soit en plante médicinale, que ce soit au niveau de la respiration aussi, on peut travailler sur la respiration. Il y a également les massages, tout le monde connaît les massages ayurvédiques aussi, qui font partie intégrante de l'ayurveda, par exemple. Et donc, en ce qui concerne justement l'ayurveda, est-ce que, eh bien, on peut avoir, enfin, on a souvent, donc, des informations, comme tu l'as dit, dans différents domaines. Mais avant de commencer à trouver ces informations, j'imagine qu'il y a un travail de ton côté. Combien de temps est-ce que ça prend ? Quelles sont les informations que tu as besoin d'avoir pour pouvoir répondre aux questions des consultants ? Alors, moi, déjà, une consultation, il y a deux grandes branches, on va dire, où on va vraiment faire la différence. C'est soit on fait une consultation en astrologie, et là, on va parler un petit peu de tous les domaines de la vie. Moi, je vais effectivement étudier de mon côté les choses, voir un petit peu ce que le thème va me révéler aussi. Et puis, après, il va y avoir des questions des personnes. Donc, là, ça, c'est une première chose. Et ensuite, on peut venir me voir pour uniquement faire un diagnostic ayurvédique. Donc, dans ces cas-là, le diagnostic ayurvédique, moi, je vais avoir besoin de pas mal d'informations au niveau de la santé de la personne. C'est-à-dire que l'astrologie, ce n'est pas un outil de voyance. C'est une chose à bien discerner. Ce n'est pas un outil de voyance, mais ça permet de mettre de la lumière sur la racine d'un déséquilibre. Donc, un déséquilibre, si la personne a la date exacte de son déséquilibre, moi, c'est une source, une grande source d'informations. Voilà. Donc, je vais voir à partir de tel jour, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Donc, quand on va être précis sur un déséquilibre, sur quelque chose ou une maladie qui a été décelée à un certain moment, je vais travailler sur ce point-là et je vais voir un petit peu ce qui s'est passé, etc. Sur le... Alors, l'ayurvéda, on ne va pas parler de maladie, l'atsi. La maladie est réservée à la science médicale. Voilà. Donc, ça, on n'y touche pas. Mais on va parler plutôt de déséquilibre d'une personne. Donc, sinon, les informations, donc, pour répondre à ta question, je vais avoir besoin de la date de naissance, de l'heure de naissance et du lieu de naissance. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la position des planètes lors de notre naissance influe sur notre personnalité ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Ça, c'est une bonne question aussi parce que, justement, il y a beaucoup de croyances là-dessus. On pense, à tort, on pense que Saturne aimait, par exemple, c'est un exemple, aimait un champ énergétique sur nous. Mais les scientifiques, ils disent, c'est complètement impossible puisque Saturne est tellement éloigné qu'il n'émet aucune source d'énergie. Et ils ont raison. Ils ont raison. Mais dans les textes, on n'a jamais parlé de ça. Il y a uniquement une planète. On appelle ça une planète. Donc, en astrologie, c'est la Lune. La Lune uniquement émet un champ énergétique sur la personne. Parce que, bon, c'est, entre guillemets, la planète la plus proche. Et donc, elle influe, effectivement, sur les eaux de la Terre. Et nous sommes aussi constitués d'un pourcentage élevé d'eau. Sinon, les autres planètes, ça fonctionne comme une lecture. C'est-à-dire qu'au moment de la naissance, qu'on parlait de tout à l'heure de la naissance, les trois premiers souffles, on va faire une photographie de la carte du ciel. Et d'après cette photographie, les planètes se sont disposées à certains endroits et tout ça. Et ensuite, c'est juste une lecture. C'est une lecture du macrocosme. Tout ce qui est grand et tout ce qui est petit, etc. Là, ça, c'est les règles. Et simplement, c'est une lecture comme si une personne va lire dans les lignes de la main, par exemple. Ou dans une tasse de café et tout ça. Donc, l'astrologue, lui, va lire à travers la position des planètes. Et après, la lecture, il y a l'interprétation, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Et ensuite, c'est la chose la plus difficile. C'est que généralement, c'est vrai que si je vous donne un thème astral, vous êtes illitré par rapport à ça. Vous ne connaissez pas la façon de le lire. Et même si vous commencez à savoir et mettre une lecture là-dessus, il faut aussi pouvoir en comprendre, en comprendre l'enseignement. Donc là, effectivement, tout ça, ça s'apprend. Et ça fait partie, justement, des sciences, des Vedas là-dessus, qui sont très profondes. Qui sont très profondes. Et donc, comme on l'a bien compris, l'astrologie Vedique peut répondre à pas mal de questions et aussi aux questions sentimentales. Alors, c'est vrai qu'en astrologie ordinaire, on a pas mal de personnes qui font des recherches afin de savoir s'ils ont des compatibilités avec tel ou tel signe astrologique. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de réponse également avec l'astrologie Vedique ? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, justement, en Inde, c'est vraiment une tradition. Le mariage, c'est quelque chose qui est très important. Et chaque personne en Inde va avoir son astrologue pour savoir s'il est compatible avec son conjoint, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc évidemment, oui, oui. Et donc, avec toutes ces connaissances que tu as, j'imagine que tu dois utiliser l'astrologie Vedique dans ta vie au quotidien pour créer des situations. C'est pratique, ça. C'est pas mal. Oui, oui, c'est pratique. Oui, oui, ça permet de voir quand est-ce que... Alors, c'est pareil, dans l'astrologie Vedique, on appelle ça, c'est Mourta. Mourta, c'est le choix du bon moment, en fait. Donc, on va étudier le bon moment pour faire quelque chose aussi. Alors, il y a des personnes qui vont me contacter, par exemple aussi, parce qu'ils veulent ouvrir leur entreprise. Et ils vont dire, tiens, quel est le jour qui pourrait m'apporter le plus de fruits pour la création d'une entreprise, par exemple. Donc là, on va regarder, par rapport au thème de la personne, le meilleur moment qui serait propice. Alors, ces temps-ci, pas mal de personnes parlent de blocage, de schémas répétitifs, des situations qui n'avancent pas. Alors, on peut avoir justement ces informations-là lors de l'interprétation et des explications en lien avec l'astrologie Vedique. Alors, une fois qu'on a ces informations, comment est-ce qu'on fait pour changer la situation, sachant que c'est écrit dans notre thème ? On pourrait penser qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Oui, alors il y a différentes choses là-dessus. Donc, en astrologie Vedique, il y a ce qu'on appelle des remèdes. Voilà. Donc, on peut travailler sur des remèdes énergétiques, donc avec les cristaux, avec les pierres, chaque planète. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système solaire, on va commencer par là, le système solaire est à l'intérieur de nous-mêmes, dans la colonne vertébrale, par exemple. Et quand il y a une planète qui est en difficulté et tout ça, ça veut dire qu'il manque une vibration, une vibration, un son à l'intérieur de soi-même. Et pour rééquilibrer ce son, rééquilibrer cette vibration, on peut avoir recours aux cristaux, aux cristaux qui vont émettre un champ énergétique. On a également d'autres remèdes qui vont être la récitation des mantras, donc des mantras qui sont, je ne sais pas, il y a des mantras de Saturne, des mantras de chaque planète, en fait, où justement, on va rééquilibrer cette vibration-là en nous pour que la période difficile soit moins difficile, disons. Voilà. Et en astrologie, en astrologie védique, enfin en tout cas dans les sciences du yoga, il est dit que le meilleur des remèdes, c'est la méditation. La méditation, et quand on va méditer, au début, on va accompagner les souffles, on va accompagner les souffles, et qui va pouvoir permettre justement de rééquilibrer toutes ces vibrations à l'intérieur de la colonne vertébrale, par exemple. Alors, on a aussi quelques questions d'auditeurs sur notre forum. Je rappelle que vous pouvez poser des questions sur le forum.pm et également sur le site, pardon, sur le compte Instagram radio.ici et maintenant. Alors, une personne, je pense, vient de prendre l'émission en cours de route et pose la question, je cite, pouvez-vous nous rappeler quand et par qui avez-vous été formé ? Et merci pour l'émission. Donc peut-être un petit récap. Voilà. Donc, je disais que j'ai été formé au tout début par un proche disciple d'un maître. Et ensuite, je suis parti en Inde, donc rencontrer l'héritier de cette astrologie-là. Alors, effectivement, c'est bien de le dire, il y a plusieurs écoles d'astrologie védique. On est une petite poignée en France de faire l'astrologie védique. Et puis, de plus en plus, on voit qu'il y a de plus en plus d'astrologues. Moi, je forme d'ailleurs des astrologues également. Mais par contre, on est très peu, on est très peu nombreux. J'ai envie de dire, à ma connaissance, je suis le seul à avoir suivi des enseignements de ce moine-là, donc de l'héritier de l'astrologie cosmique de Sri Yukteswar. D'accord, merci. Alors, une autre question, c'était par rapport à la discussion de tout à l'heure. Je cite, quel est le taux de divorce en Inde si tout a été si bien calculé par des astrologues de chaque côté ? J'en ai aucune idée. C'est des questions pièges. Oui, mais est-ce que, peut-être que toute la population n'utilise pas forcément l'astrologie védique ou c'est vraiment une tradition chez eux ? C'est une tradition. Alors, maintenant, effectivement, de moins en moins, mais on retrouve quand même encore beaucoup de personnes qui vont consulter leur astrologue. Oui, oui. Eh bien, c'est le moment de donner des coordonnées, Hervé, aux auditeurs et auditrices. Donc, restez avec nous. On va poursuivre la discussion dans quelques instants, puisque tout de suite, c'est la première page promotionnelle. Je vous invite à prendre de quoi noter. Ce soir, sur Radio Ici et Maintenant, nous sommes en compagnie de Hervé Cusso, astrologue védique et enseignant, consultant en Ayurveda, enseignant et auteur sur la science du souffle. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour des consultations en cabinet ou bien pour des consultations à distance. Donc, le numéro, c'est le 06 82 90 99 67. Je répète, 06 82 90 99 67. Le site internet, astrologue-vedique.fr. Vous pouvez vous commander également un exemplaire du dernier livre de Hervé Cusso qui s'appelle Le Souffle sur son site internet. Donc, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver Hervé Cusso après cette émission pour des consultations à distance ou à son cabinet en l'appelant au 06 82 90 99 67. Et le site internet, www.astrologie-vedique.fr ou sur le site, vous pouvez également retrouver son dernier livre qui s'appelle Le Souffle. Voilà, vous pouvez le commander sur le site internet. Alors, on poursuit l'émission, toujours en direct. Avant de passer à notre sujet, est-ce que Hervé, tu souhaitais donner des compléments d'information sur le premier thème, l'astrologie-vedique ? Non, je n'ai pas plus d'informations que ça. Après, c'est chaque personne qui va vouloir demander un éclairage sur une situation, sur quelque chose. Donc là, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on peut parler d'absolument de tout. Et donc, tu enseignes également l'astrologie-vedique, si on a bien compris. Oui, j'enseigne aujourd'hui l'astrologie-vedique. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Donc oui, j'ai créé un cursus de neuf modules, donc un module par mois. Et puis, voilà, il y a quelques modules aussi qui sont en train d'être créés aussi. Donc, voilà, le premier module, déjà, lui seul, est un module de perfectionnement. Voilà, le joutiste doit être insufflé par les connaissances spirituelles du yoga. Et ce module, justement, il vise à recevoir les fondements occultes pour une compréhension spirituelle de l'astrologie-vedique. Dans un premier temps, il y a tout ce qui est lié aussi à la méditation. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'on doit laisser nos tendances ordinaires et nous élever aussi vers une vision cosmique de l'être humain. Et donc, ce premier module, il va servir à ça. Et puis, ensuite, il y a tous les aspects de l'astrologie jusqu'à l'astrologie dite médicale où nous travaillons aussi le diagnostic ayurvédique. Et à qui s'adresse cette formation ? Est-ce qu'il faut avoir certaines connaissances au préalable, certaines capacités pour pouvoir suivre ces modules ? Non, il n'y a besoin d'absolument rien. Alors, on va trouver de tout. Il y a des personnes qui sont déjà formées à l'astrologie védique qui vont venir me voir pour, justement, ce perfectionnement-là. Mais une personne qui a zéro connaissance est également le bienvenu. On est là pour ça, justement. Donc, à qui s'adresse cette formation ? Aux personnes qui désirent devenir des professionnels de l'astrologie védique. Comme je disais, donc, aux personnes qui sont déjà formées aussi, aux géotiches et qui veulent avoir un perfectionnement. Aux adeptes aussi des sciences védiques dans un concept de compréhension globale. Et puis, également, à toutes personnes qui sont sur le chemin d'une quête spirituelle. L'astrologie, c'est réellement un outil merveilleux pour approfondir la connaissance de notre condition humaine et donc notre âme divine. Est-ce qu'il y a, à la fin de ces modules, un examen, un test, pour voir si, voilà, on peut exercer ? Alors, je n'ai pas prévu d'examen. Je n'ai pas prévu d'examen. De toute façon, les personnes se sentiront capables ou pas de réaliser un thème. Alors, effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il y a un cursus d'un an. Et ce n'est pas les exercices. C'est en apprenant. Il y a toute une logique à apprendre. Voilà, ça demande du travail. Ça demande du travail. Mais c'est très intéressant. D'accord. Et puis, on peut s'en servir pour notre vie personnelle également. Exactement. Donc, justement, est-ce que les personnes viennent et suivent ces modules juste pour leur propre, pour le plaisir et pas forcément pour pratiquer après ? Il y a de tout. J'ai des professionnels qui sont, comme je vous disais, qui sont déjà astrologues et qui veulent une autre vision des choses. Et puis, j'ai également des personnes qui étaient, même des personnes qui étaient proches de la retraite ou retraitées même pour avoir, pour acquérir une connaissance là-dessus. Vraiment, les sciences des Vedas, c'est quelque chose qui est très riche. Et il y a différentes sciences des Vedas. Donc, on a l'Ayurveda, vraiment, qui est la médecine traditionnelle de l'Inde, qui est reconnue par l'OMS. Donc, si on parle, par exemple, de l'Ayurveda, on a, en Inde, on a une faculté de médecine qui prépare des médecins à la médecine ayurvédique, par exemple. On a également, aussi, dans les sciences des Vedas, le Vastu, qui est la science de l'architecture, par exemple, qui est, en quelque sorte, un petit peu le Feng Shui indien. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, par exemple, qui écoutent l'émission, qui ont des douleurs, des souffrances physiques ou même psychiques, est-ce qu'ils peuvent, en venant te voir, avoir des solutions, des soulagements grâce à l'Ayurveda ? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, alors, l'Ayurveda est de plus en plus connue. Très peu, finalement, font de l'astrologie védique. On peut faire un diagnostic ayurvédique sans astrologie. Moi, c'est mon outil principal, parce que je suis d'abord astrologue, et ensuite, j'ai appris, justement, d'un médecin indien, donc, les techniques de diagnostic ayurvédique, et puis, j'ai suivi une formation sur les plantes médicinales, également. Donc, oui, oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et, par exemple, les personnes qui souffrent de problèmes de dépression, de problèmes en triapstichiques, est-ce que c'est écrit dans leur thème natal qu'ils vont un jour avoir ce genre de problème ? Oui, oui, généralement, on retrouve absolument tout. En fait, on a toutes les réponses à nos questions. Exactement, exactement. Il y a absolument tout qui est indiqué. Il n'y a pas un événement qu'on ne peut pas trouver. On peut faire des erreurs d'interprétation, on peut ne pas trouver tout de suite, mais en fouillant bien, on voit absolument tout. C'est assez incroyable. Et je voulais savoir si, avec l'astrologie védique, qu'on pouvait faire aussi, avoir des informations par rapport à la situation de la Terre en général, ce qui va se passer, etc. Oui, oui, par rapport aux conditions, par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, actuellement, aussi. Tout à fait, oui, oui. On peut voir un petit peu les influences. Alors, encore une fois, ce n'est pas un outil de divination, donc je ne vais pas faire des pronostics là-dessus. Mais j'ai écrit un article, vous pouvez le voir sur mon site internet, sur la santé du monde, justement, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et je fais des... J'explique un petit peu, justement, je parle de la santé du monde et je parle d'une explication dans un sens... Enfin, dans une approche, justement, de l'Ayurveda, de l'Ayurveda et puis du mental chez l'homme. Voilà, allez le lire, c'est intéressant, je pense. D'accord, oui, avec plaisir, on ira voir. C'est vrai que, bon, je pense que pas mal de personnes ont envie d'en savoir plus parce qu'on est quand même dans une situation assez particulière. Mais bon, s'ils ont des questions, ils pourront s'adresser à toi directement. Voilà, pourquoi pas ? Tu leur répondras ? Oui, bien sûr. Par rapport à ça ? Oui, oui, tout à fait. Alors, juste aussi une dernière question par rapport à tes expériences en tant qu'astrologue védique. Donc, as-tu une expérience qui t'a marquée ? Voilà, la plus belle expérience que tu as pu vivre. Est-ce que tu peux la partager avec nous ? Ou peut-être qu'il y en a eu plusieurs. Quelle est la plus grande expérience ? Alors, moi, je suis vraiment un passionné d'Ayurveda. Donc, je fais beaucoup de recherches d'Ayurveda avec l'astrologie. Donc, ça, c'est vraiment une chose que j'aime faire. Et quand je détecte, alors comme je disais, ce n'est pas de la voyance, mais quand je détecte quelque chose où je dis à une personne, on va quand même faire des analyses. Et puis, bon, s'il n'y a rien, tant mieux. Mais il va faire des analyses quand même. Et puis, il s'avère qu'effectivement, il y a quelque chose d'important. Voilà, c'est quand même, c'est gratifiant. C'est gratifiant. On permet de gagner du temps sur certaines choses. Alors, si on a bien compris, l'astrologie védique n'a rien à voir avec la voyance ou la médiumnité. Mais cela dit, est-ce que ça nécessite à la personne d'avoir quand même une certaine intuition, un certain feeling, on va dire, ressentir peut-être un peu des choses ? Pas forcément. L'astrologie védique, c'est une science technique, finalement. Donc, il suffit juste d'avoir une connaissance de tout ça, une connaissance intellectuelle. Maintenant, effectivement, j'ai des capacités aussi de... Comment on peut appeler ça ? J'ai le pouvoir un petit peu de me connecter aux personnes. Mais ce pouvoir de connexion, elle va être importante par moment. Et puis, j'ai eu des périodes où c'est beaucoup plus faible. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a une connaissance des Vedas, une connaissance intellectuelle, c'est mathématique. La science, réellement, de l'astrologie, c'est une science qui est d'abord mathématique. Il y a des règles précises. Et puis, ensuite, ensuite, on peut développer certaines choses. Alors, j'avais une autre question aussi, toujours par rapport à ce sujet, avant d'approfondir la question sur le souffle. En fait, par rapport à notre thème natal, ça veut dire qu'une personne qui naît... Ah oui, ben non, finalement, j'ai la réponse à ma question. Mais, par exemple, si on a une personne qui naît à une date en particulier, à une heure précise, est-ce qu'elle aura les mêmes influences et la même vie qu'une personne qui naît en même temps ? Mais je pense que non, du coup, puisque ça dépend de l'endroit. Alors, ça dépend de l'endroit. Mais même, à la limite, on pourrait poser la question autrement. C'est est-ce que des jumeaux, finalement, qui naissent au même endroit, est-ce qu'ils vont avoir la même vie ? Bon, la réponse, on la connaît tous, c'est non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça, vraiment, l'astrologie n'est pas une science de la voyance, mais permet de comprendre certaines choses. Et moi, ce que je dis aux personnes qui apprennent l'astrologie, la première chose à regarder, c'est la manifestation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel événement s'est passé ? Et ensuite, je regarde l'astrologie et qui me permet de comprendre l'événement. Voilà, ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? On dit, je parlais tout à l'heure, que le karma s'accroche au souffle. Et quand on travaille, quand on va travailler, par exemple, sur le souffle, on dit qu'on va améliorer le karma. Alors, s'il doit se passer quelque chose de mauvais, ça se passera, mais disons que le karma sera quand même moins douloureux. Et voilà. Donc, on va influencer un petit peu le karma de cette façon-là. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement vraiment à la question, mais en tout cas, pour répondre un peu plus clairement, l'heure de naissance, le karma peut se dérouler de différentes façons, différentes d'un individu à l'autre, alors qu'il est né au même endroit, à la même heure, etc. D'accord. Merci. Oui, ça répond à la question. Merci, Hervé, pour ces précisions et explications complémentaires. Alors aussi, voilà, le souffle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, heureusement, on respire. Mais bon, peut-être qu'on respire peut-être pas forcément de la bonne façon. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle Le souffle. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Alors, le souffle et le mental, ils sont étroitement liés. Lorsque le mental est calme, le souffle l'est aussi. Et pareillement, lorsque le souffle est contrôlé, le mental est stable. Et donc, par expérience, il est beaucoup plus aisé d'agir sur le souffle. Et au fur et à mesure qu'on va travailler sur le ralentissement du souffle, ça va provoquer un ralentissement de l'activité mentale. Et justement, donc ça, c'est la pratique, ce qu'on appelle le pranayama. Pranayama, c'est la science du souffle. C'est toujours des noms sanskrit. Donc, c'est une pratique du souffle qui est connue dans le yoga. Et cette pratique du souffle, c'est une proposition à un voyage intérieur. et qui nous prépare à une véritable méditation. Et donc, le livre que j'ai écrit, ce n'est pas un livre sur les techniques de la respiration. C'est... l'idée, c'est d'aller faire un voyage intérieur. D'aller voir un petit peu ce qui se trame à travers le souffle. Et... voilà, l'objectif ici, c'est de répondre à une question qui suis-je ? Voilà. Qui suis-je ? À un moment donné, on peut avoir une quête intérieure et se poser la question d'où je viens ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et donc, la question primordiale est qui suis-je ? Est-ce qu'on peut avoir une réponse à cette question ? Alors, il faut y aller. Suivez votre souffle. Suivez votre souffle. Je peux vous raconter plein de choses. Mais la meilleure des méthodes, c'est suivre le souffle et puis d'aller voir par soi-même. Alors, pourquoi le souffle ? Pourquoi on veut... Pourquoi on parle du souffle ? Tout simplement, on va parler encore une fois de la naissance. Dès lors des premiers souffles qui s'enclenchent, tous nos conditionnements, par exemple, pardon, s'enclenchent. Voilà. Et c'est la machine du mental qui s'est enclenchée, finalement. Et l'idée, c'est de ralentir toutes ces activités mentales pour comprendre certaines choses. Et donc, ces informations, ces recherches que tu as faits par rapport... pour écrire ce livre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, pardon, je me suis un petit peu perdu tout à l'heure. Pas de souci. Voilà, donc c'est la résultante justement des enseignements que j'ai pu avoir avec le moine yogi, justement. Ce sont mes expériences et ça m'a amené à beaucoup de choses, finalement, à répondre un petit peu à cette question-là. et donc, du coup, j'ai écrit ce livre-là. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Ce qui est important à comprendre, c'est avant de démystifier le mental, parce que le mental est très puissant. Le mental, il veut rester le maître. Il n'en est que l'esclave, mais il veut être le maître et il fera absolument tout pour rester le maître. et on peut, on doit instaurer la vérité au mental. Mais pour ce faire, on a besoin de canaliser la force de vie. Et pour canaliser la force de vie, justement, on va pratiquer des exercices de respiration pour stabiliser le mental. On a besoin vraiment d'avoir une stabilité du mental pour, à un moment donné, comprendre qu'on n'est pas ce mental. Souvent, quand on est dans une recherche, on sait qu'on n'est pas ce corps. Ça, à la limite, c'est, on va le comprendre assez rapidement. Mais de se dire, je ne suis pas ce mental, là, ça devient déjà beaucoup plus difficile. Et pour ça, il y a une aide, justement, c'est de calmer et de canaliser cette force de vie pour pouvoir, ensuite, aller démystifier le mental et se poser la question qui suis-je réellement. Alors, les exercices de respiration, ça fait penser à la méditation et aussi au yoga, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et justement, la méditation, beaucoup de personnes vont dire, moi, je suis incapable de méditer, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Effectivement, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir méditer, pour rester dans une posture pendant une heure, par exemple, de temps. Il faut une sacrée dose d'énergie. Et cette sacrée dose d'énergie, c'est dans la canalisation de l'énergie et dans, d'abord, les exercices de respiration. Et ensuite, ça nous prépare à la méditation. Mais, une fois qu'on a fait ces exercices, mis à part ces exercices dans le quotidien, dans notre vie quotidienne aussi, on doit peut-être adopter ces entraînements afin de respirer correctement, n'est-ce pas ? Est-ce que le positionnement du corps a un rôle aussi par rapport au souffle ? Oui. Alors, il y a plusieurs choses et il y a plusieurs choses là-dessus. Effectivement, c'est un vrai sujet. On peut faire des pratiques de respiration. Donc, on dit, le dos doit être bien droit. Et puis, on va faire une visualisation, on va faire quelque chose de simple. On va visualiser de la base de la colonne vertébrale et puis, on va étirer le souffle jusqu'au centre de la tête. Et puis, ensuite, avec l'expiration, on va redescendre les choses. Donc, on peut faire cet exercice-là. Donc, vraiment d'étirer le souffle. Plus le souffle est ample, moins on est dans le mental. Et plus, finalement, le souffle va être saccadé, plus on va être sujet aux dispositions du mental. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étirer le souffle. C'est un exercice qui est simple. On peut faire ça 5-10 minutes par jour. Mais vraiment, si on veut vraiment aller dans la pratique de la respiration, il est recommandé, on dit, de faire un gattika qui correspond donc à 24 minutes par jour. Et donc, ça, c'est un exercice. Mais on peut également, alors, il y a un exercice qui est tout simple, c'est de suivre le souffle. De ne pas essayer de le changer, de ne pas essayer de le modifier, mais à la moindre occasion d'aller intérieurement et puis d'essayer de suivre le souffle en conscience. Alors, évidemment, par moments, on va le perdre, on va oublier qu'on est dans cet exercice-là et puis ça va revenir, etc. Bon, il faut apprendre ça comme un jeu avec de l'humour aussi. mais juste le fait de suivre le souffle, ça change énormément de choses. Ça donne une assise. Ça donne, vous savez, on parle de, dans le yoga, c'est la posture, asana, asana, c'est la posture de yoga mais le véritable asana, il est intérieur. Donc, c'est la posture intérieure et l'objectif, il est là. C'est malgré la tempête de la vie, la tempête de ce monde, on est intérieurement dans une posture stable et ça fait toute la différence. Oui, à qui s'adresse ce livre, Le Souffle ? Alors, ce livre, ça s'adresse aux personnes qui sont dans une recherche intérieure. Il faut, s'il n'y a pas de questions dans cette recherche-là, c'est pas la peine de lire. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. On ne peut pas on ne va pas, c'est pas la peine d'aller inventer une question, ça n'a aucun sens. Mais s'il y a une question, s'il y a cet intérêt-là, ben, voilà, je recommande. Alors, ce n'est pas parce que je l'ai écrit. Alors, c'est un livre qui se lit en plus de ça. Ce n'est pas comme un conte où vous allez lire en une journée ou en quelques heures. C'est vraiment, il faut prendre le temps. Il y a des choses qui ne vont pas forcément être comprises tout de suite. donc il faut revenir dessus. Il y a beaucoup de choses subtiles. On est vraiment dans, comment on appelle ça, dans l'abstraction. Les choses sont très subtiles. Et puis, je vous invite à aller voir au fur et à mesure en plus de ça. Quel est l'intérêt d'avoir, d'en savoir plus sur soi ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Comme je vous dis, c'est même pas une curiosité puisque la curiosité, c'est une curiosité du mental. Donc, ici, le... Alors oui, ça peut commencer par une curiosité, vous allez me dire. Je suis tout à fait d'accord. Mais, chez certaines personnes, et ça a été mon cas, il y a cette abstraction vers la connaissance du soi avec un grand S. Il y a une attraction et il y a cette demande de réponse. C'est quelque chose qui est très puissant. Et ça ne vient pas du mental parce que le mental, lui, comme je vous disais tout à l'heure, il veut garder le contrôle. Il veut être le maître. Et dans cette recherche-là, justement, c'est de dire je ne suis pas ce mental. Donc, la logique est complètement opposée. Et donc, à un moment donné, le mental, lui, par contre, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas cette interrogation-là, cette attraction-là. Il ne le comprend pas et il s'interroge. Et d'où, là, à partir de ce moment-là, la naissance de la recherche prend forme. Et à un moment donné, il faut y répondre. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, une fois qu'on a des réponses à nos différentes questions sur les vérités spirituelles, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on doit mettre de côté le mental ? Non, le mental, il est utile pour la vie quotidienne. Le mental, pour aller chercher son pain, il est utile. Pour aller travailler, c'est très utile. Pour plein de choses, pour toutes les affaires de ce monde, il est utile. Mais l'idée, c'est de voir la différence. Qu'est-ce que le mental ? Comment fonctionne le mental ? Le mental sera toujours là. On n'a pas le démystifié, il sera toujours là. Mais par contre, il n'aura pas la même... Comment je peux dire ça ? Il n'aura pas le même impact. Il n'aura pas le même impact et on restera centré intérieurement. D'accord. Alors, avant de passer à la deuxième page promotionnelle, Hervé, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce thème, ce deuxième thème que nous avons abordé, le souffle ? Le souffle ? Moi, si j'ai un message à passer ici, surtout dans ces périodes-là, en plus de ça, c'est comme le moine que j'ai suivi, le maître spirituel nous disait à chaque fois respire et renonce. Respire et renonce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire respire et renonce ? Ça veut dire que dans la vie, tout peut être méprisé sauf une chose, la respiration. Et à tout moment, suivez le souffle. Dites-vous, je suis le souffle. Et d'ailleurs, je peux même remercier votre souffle de vous avoir amené jusqu'à moi pour parler de lui. Et est-ce que dans le livre, on a des conseils ou des exercices pour apprendre justement bien ? Alors, comme je disais, ce n'est pas un livre vraiment purement des exercices, mais par contre, je pose quand même quelques bases. D'accord, on a des petites pistes alors. Oui. Et l'idée du livre, c'est vraiment, ce n'est pas de changer votre manière de respirer, c'est d'accepter la façon dont vous respirez. D'accord. et des conseils peut-être pour les personnes parce qu'on a parlé de la méditation qui voudraient s'y mettre. Est-ce que tu as un conseil ? Un conseil sur... Comment faire pour commencer la méditation ? Au départ, c'est vraiment de travailler sur le souffle. Vraiment, il y a besoin vraiment de canaliser cette force de vie. La force de vie, donc le prana, c'est l'énergie en fait. et la première des choses, c'est de canaliser ce prana. Il y a juste, par exemple, un exemple, si vous fermez les yeux et puis vous essayez de méditer, vous allez voir que le mental parle absolument dans tous les sens parce que la force de vie, le prana, n'est pas stabilisé tout simplement et vous n'allez pas durer longtemps et vous n'allez pas faire des expériences qui peuvent être sympas. Donc vraiment, la première des choses à faire, c'est de travailler sur le souffle, de canaliser cette force de vie et ensuite, vous allez voir, c'est un vrai plaisir. Et quel est ton avis pour les débutants sur la méditation guidée ? Dans tout ce qui est la spiritualité, du bien-être, tout ça justement, il y a beaucoup pas d'incohérence mais d'incompréhension. l'incompréhension. La spiritualité n'est pas le bien-être. La spiritualité, c'est répondre à la question qui suis-je ? Mais on peut souffrir. Donc, ce n'est pas du bien-être. Donc, tout va dépendre de ce que la personne veut. Est-ce qu'elle veut du bien-être ? Dans ces cas-là, effectivement, de pratiquer le pranayama en vue de la méditation ou que ce soit une méditation qui est guidée par de l'eau qui coule. Il y a tous ces phénomènes-là qui vont travailler sur les sens. Donc, ça peut être très bien. Mais si on veut vraiment aller comprendre et de démystifier le mental, justement, il ne faut pas aller dans les sens. Il ne faut pas... Puisqu'on va mettre une nouvelle plateforme mentale. et l'intérêt n'est pas ici. Donc, finalement, ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend de l'intérêt qu'on veut avoir. Merci, Hervé. Alors, on va poursuivre la discussion et je vois qu'on a quelques questions d'auditeurs sur le forum.pm et c'est le moment donc de rappeler tes coordonnées pour que les auditeurs puissent te retrouver après cette émission. Donc, on passe à la deuxième page promotionnelle. Restez avec nous. Ce soir, dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité sur radio, ici et maintenant, nous sommes en compagnie de Hervé Cusso, astrologue védique et enseignant, consultant en Ayurveda, enseignant et auteur sur la science du souffle. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour des consultations par téléphone, donc des consultations en vision ou en visio des consultations à son cabinet. Pour entrer en contact avec lui, vous avez un numéro, donc vous pouvez l'appeler au 06 82 90 99 67. je répète, je répète, 06 82 90 99 67. Vous pouvez vous commander un exemplaire aussi de son livre Le Souffle sur son site internet. Donc, le site internet de Hervé Cusso, c'est www.astrologie-védique.fr www.astrologie-védique.fr V-E-D-I-Q-U-E. Une nouvelle fois, je vous rappelle le numéro 06 82 90 99 67. Une dernière fois, histoire de voir si vous avez bien noté, 06 82 90 99 67. On poursuit l'émission Santé spiritualité. Alors, une réaction d'un auditeur qui écrit, je cite, Hervé, votre plus beau cadeau serait de passer quelques minutes à nous enseigner la respiration abdominale praticable dès maintenant tout de suite par tous les auditeurs. D'accord. Ok, merci beaucoup. Très bien. Alors, il prenait une assise droite, la colonne vertébrale droite et voilà, on dit d'abord que la respiration doit être ventrale. Donc, voilà. Alors, toujours une chose, on fait ces exercices, les yeux fermés et avec une visualisation, comme je vous disais, de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. D'abord, la respiration, elle va être ventrale. Donc, elle va commencer en ouvrant, enfin, en sortant le ventre finalement, à l'inspiration. Donc, on va sortir le ventre et ensuite, on va la faire prolonger au niveau de la poitrine et on va finir par les homoplates. Voilà. Dans ce sens-là. donc, ça, c'est l'inspiration et ensuite, l'expiration. L'expiration, ça va être le contraire dans le sens où c'est les homoplates qui vont se baisser, la poitrine jusqu'à rentrer à la fin, donc le ventre, par exemple. D'accord, merci. Donc, est-ce qu'il faut bouger les épaules ou non, il faut rester ? Non, 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 on ne bouge pas, on est complètement décontracté et vraiment, l'essentiel, ça va être la visualisation. Alors, pourquoi c'est l'essentiel ? Parce que l'énergie va là où le mental va finalement, donc la visualisation. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'étirer le souffle dans la colonne vertébrale. Donc, même si vous ne suivez pas vraiment correctement au niveau du ventre et tout ça, mais vous visualisez ce trajet-là, c'est pour moi quand même le plus important. Essayez quand même d'avoir une respiration ventrale, ça apporte quand même la santé aussi. D'ailleurs, on peut observer chez les nourrissons, les nourrissons, ils vont respirer au niveau du ventre. Et puis, une personne qui, dans sa fin de vie, sa respiration, elle est plus au niveau de la poitrine, par exemple. Voilà, ça c'est une observation qu'on peut avoir. Ou une personne qui est très stressée, sa respiration va être très haute. Donc, il suffit de descendre un petit peu son souffle. Pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas la respiration dès notre plus jeune âge ? C'est dommage. C'est dommage. C'est les choses essentielles, on a tendance à les oublier, je dirais. Effectivement. Alors, question bête, c'est bien par le nez ou bien par la bouche ? Oui, par le nez. Oui, c'est pas une question bête, c'est très important d'ailleurs. Oui, à l'air pour son texte. On respire toujours par le nez. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a des capteurs de prana dans le nez, alors on en a dans la bouche, au niveau de la langue aussi, mais c'est plus au niveau de l'alimentation. Mais au niveau de l'air, là où il y a le plus de prana, c'est à l'intérieur du nez. Donc, effectivement, c'est très important. Eh bien, merci pour ces précisions et merci pour, voilà, cette demande de l'auditeur. Je pense que ça a sans doute dû être utile pour les différentes personnes qui sont à l'écoute de l'émission. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions sur leforum.pm ou bien sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant. Alors, on a une question, mais ça concerne le premier sujet par rapport à l'astrologie. Je cite comment vous faites pour résoudre le problème de la précession des équinoxes qui remet en cause la précession des déductions astrologiques. Justement, voilà, c'est la façon sidérale de l'astrologie, parce que dans l'astrologie occidentale, on ne prend pas en compte la précession des équinoxes. Et donc, la façon sidérale, donc astronomique, prend en compte justement la précession des équinoxes et donc, du coup, on a la position des planètes qui sont précisément ou là où se trouve au niveau de l'astronomie, finalement. Donc, il y a vraiment un lien avec l'astronomie. Donc, comment on le fait ? Tout simplement, c'est aujourd'hui, c'est le logiciel qui le font et qui le calcule tout simplement. D'accord. Alors, donc, voilà, n'hésitez pas pour vos autres questions. Voilà, on actualise, enfin, j'actualise la page pour voir les questions. Donc, le forum.pm, le compte Instagram radio.ici et maintenant. Alors, en plus, voilà, donc, on a vu ensemble, en plus de réaliser des consultations, tu enseignes également. donc, tu nous as donné quelques explications sur la formation en astrologie védique. Il y a aussi des formations par rapport au souffle, n'est-ce pas ? Oui, 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 tout à fait, oui, oui, je, j'ai lancé une formation sur le souffle parce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça fait partie aussi de mes enseignements et je voulais le faire partager au plus grand nombre. D'ailleurs, j'ai une formation qui commence demain. C'est un peu, c'est, j'allais dire, c'est un peu tard, rien n'est trop tard et puis de toute façon, j'en ferai d'autres là-dessus. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment déjà une partie au niveau de la connaissance, de la connaissance, parce qu'il est important quand même de prendre conscience de certaines choses. Donc, il y a un enseignement spirituel du yoga qui est lié à ça. On va regarder aussi d'un point de vue de la santé, donc selon la Yurveda et puis, il y aura aussi des exercices de respiration. Et j'ai créé aussi un deuxième module qui concerne les drishtis. Donc, les drishtis, c'est des techniques oculaires qui sont associées au souffle. Alors, souvent, les drishtis ne sont pas connus, mais on parle beaucoup de EMDR. Donc, l'EMDR, c'est une technique oculaire où certaines personnes vont dire que c'est très récent. En fait, on n'a rien inventé. C'est une technique qui est ancestrale et qui existe dans les pratiques du yoga depuis très longtemps. Et on appelle ça donc les drishtis. Et les drishtis, donc ça permet d'améliorer la concentration, de travailler sur les traumatismes, les phobies, de rééduquer la vision, etc. Donc, ça donne beaucoup de choses. Et donc, la vraie technique, c'est... Pardon, la technique ancestrale, c'est une technique oculaire qui est associée au souffle. D'accord. Et donc, la formation qui démarre demain, c'est comment ? C'est en visio. D'accord. Oui. Et c'est en une seule fois ? C'est samedi et dimanche, donc il y a 14 heures de formation. Voilà, c'est en une seule fois, oui, c'est un module, un week-end. Et puis, il y aura le deuxième module, pareil, sur un week-end, sur les drishtis. Et est-ce que pour celui de demain, il reste des places pour les personnes intéressées ? Oui, oui. D'accord. Alors qu'il faut se dépêcher parce que... Oui, voilà, ça commence à quelle heure ? C'est 9 heures, D'accord. Eh bien, voilà, donc on vous rappellera encore une fois les coordonnées de Hervé Cusso pour que vous puissiez avoir plus d'informations par rapport à cette formation qui aura lieu demain. Oui. Pardon, et d'ailleurs, cette formation, je la recommande aussi à tous les professionnels de la santé, que ce soit en... Comment on appelle... Enfin, les personnes qui peuvent être des consultants en Ayurveda, des personnes qui vont travailler un petit peu avec le souffle, donc les... Pourquoi pas les professeurs de yoga aussi, Oui, les professeurs de yoga aussi, mais je ne pensais pas à eux, je pensais aux sophrologues. Oui, aux sophrologues. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter. Puis effectivement, après, il y a absolument toutes les personnes qui veulent connaître des choses qui sont plutôt intéressantes. Eh bien, dépêchez-vous, vous pouvez appeler Hervé après l'émission pour vos places, mais comme vous venez de l'entendre, il y aura aussi d'autres formations prochainement. une autre question, je cite, c'est quoi le pranayama dont vous avez beaucoup parlé ? Alors, qu'est-ce que c'est le pranayama ? Le pranayama, c'est la science du souffle. Voilà, c'est vraiment la science du souffle. Donc, c'est pareil, dans le pranayama, il y a différentes écoles. Il y a une école où on va faire des rétentions de souffle. Donc, les rétentions de souffle vont être très importantes. Puis, il y a une autre école où ils vont dire que la rétention de souffle n'est pas nécessaire, finalement. Donc, moi, j'ai fait les deux écoles. J'ai fait les deux écoles et les deux versions sont très intéressantes. le pranayama, dans la définition de la Bhagavad Gita, il nous dit que c'est offrir le souffle au feu divin de l'âme. Donc, c'est vraiment ça. C'est de prendre le souffle et de l'allonger dans la colonne vertébrale et d'aller le purifier au centre de la tête. L'idée, faire le pranayama, finalement, il est là. Il est là-dessus. Finalement, concrètement, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que le souffle, c'est une science ? Je pense que pour certains auditeurs, c'est peut-être pas forcément clair. Alors, pourquoi c'est une science, la question ? Oui. Pourquoi c'est une science ? Comment je pourrais expliquer ça ? C'est une science dans le sens où absolument on peut expliquer les choses de façon très découpée, scientifique dans ce sens-là, mais dans la logique des sciences des Vedas, dans la science de la Yurveda et tout ça. Donc, ça va être vraiment lié par rapport à ça. Ce n'est pas une simple croyance, ce n'est pas une philosophie, c'est des choses qui ont fait leur preuve, disons, qui ont vraiment fait leur preuve et qui s'est expliqué dans la logique de la Yurveda, par exemple. Je ne peux pas ici comme ça vous expliquer, parce que là, je vais commencer à parler des gunas, des doshas, c'est un langage en sanscrit qui est vraiment propre à cette science-là. D'accord, Après, à chaque fois, on devrait avoir la définition de tous ces termes, ça risque de prendre du temps. Ça risque de prendre du temps. Alors, je pense, on peut faire une petite pause musicale pour accueillir aussi les questions des auditeurs en direct par rapport à la discussion que nous avons eue ensemble ce soir. vous avez sans doute des questions ou bien des témoignages que vous avez envie de partager avec nous, donc n'hésitez pas. Il nous reste du temps pour vous accueillir. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Alors, on a Hervé qui souhaite poser deux questions apparemment. Oui, Hervé, bonsoir. Bonsoir Morgane, bonsoir à toutes et tous, bonsoir Hervé. Voilà, moi, ma première question, c'est, vous avez parlé de la Lune en tant que mentale où il y avait 27 positions au niveau du thème. Comment vous positionnez le départ du calcul de ces positions ? Ensuite, la deuxième question concernant le souffle, est-ce que c'est simplement pour avoir la possibilité d'avoir une montée de Kundin-Dili, par exemple ? Bonsoir Hervé, tout d'abord. La première question qui est liée à la position de la Lune, bon, après, c'est des calculs astrologiques qui se font maintenant très simplement avec les logiciels et qui va déterminer là où se trouve la position de la Lune de manière très exacte. Voilà, est-ce que, Hervé, est-ce que ça répond déjà à ta première question ? Pas tout à fait. C'est une retraite de la relation des 24 degrés pour la précession. Comme moi, j'étais, enfin bon, dans les livres d'Alice Bellet, ce que vous dites, c'est de l'astrologie ésotérique concernant l'astrologie de l'âme. Après, moi, je ne connais pas ces termes-là. Bon, c'est une astrologie védique, alors effectivement, oui, c'est très profond, c'est très profond, on peut parler d'âme. je ne comprends pas exactement la question où vous voulez en venir vraiment par rapport à la position. Alors, moi, je peux parler très simplement de la position de la Lune va être dans un Akchatra très particulier qui va nous donner des informations et suite à cette position d'Akshatra, ça va définir aussi des périodes de la vie. en fait, toute la période de la vie va être déterminée par la première position de la Lune de naissance, disons. Et après, pour la deuxième question, parce qu'on a Paul aussi qui veut intervenir et il nous reste peu de temps. La deuxième, c'était par rapport au phénomène du souffle sur le fait de mettre en relation le centre sacré avec le centre couronne. Oui, alors après, effectivement, il y a des aspects au niveau de la Kundalini. L'idée, en tout cas, dans la science du souffle, ce n'est pas d'activer de manière importante la Kundalini, mais bien au contraire. Quand il y a des effets, on va dire, qui est lié à la Kundalini qui peut être, qui peut s'avérer même dangereux aussi parce que c'est une énergie qui est très puissante et donc l'idée ici, c'est vraiment de calmer le jeu. Vraiment, il peut y avoir vraiment un déséquilibre qui est, on appelle ça en Ayurveda, donc Vata. Et on a besoin ici de calmer les effets de la Kundalini pour qu'elle se, qu'elle se manifeste, mais gentiment, doucement. Ok, je vous remercie, je vais laisser la place à toute personne, bien que j'ai beaucoup à poser comme question et je vous souhaite une bonne continuation et un bon siècle. Merci beaucoup, au revoir. On a Paul avec nous à présent. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. c'est pour moi. Oui, Paul X, bonsoir. Oui, alors je vous présente mes excuses parce que je ne sais pas si ma question va être décalée mais ça m'intéresse. Là, je rentre et j'ai pris l'émission en cours. Ce que je voulais vous demander, c'est quel rapport vous feriez dans les distinctions de ces techniques avec par exemple ce qui passe avec Mathieu Ricard et qui se prête à des expériences de psychiatrie avec des anodes sur le crâne pour voir le fonctionnement du cerveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que vous passez outre cette question-là ? Chaque question est intéressante mais quelle est véritablement du coup la question par rapport à lui ? Est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Alors Paul, est-ce que tu peux préciser ta question puisque là on ne t'entend plus ? Oui, c'est-à-dire que je suis un peu embêté entre le téléphone et puis il faut couper carrément le son quand on est sur l'ordinateur. C'est un petit peu gênant. Expliquer ma question, c'est savoir comment ? Où on est la position ? Je crois que l'invité a posé la question de l'existence de l'âme par exemple ou ce que serait l'âme. Donc c'est très difficile mais avec l'imagerie médicale maintenant, on voit, on commence à voir le travail du cerveau quand on a des électrodes posées sur la tête. on peut maintenant apprécier des zones du cerveau qui travaillent qui sont des zones soit de l'affectif ou de la pensée pure. Voilà, et je veux savoir si vous vous démarquez complètement de cette forme d'étude ou si ça vous intéresse. Oui, non, ça ne m'intéresse pas dans le sens où effectivement, bon, la science va à chaque fois vouloir essayer de mettre son grain de sable là-dessus et puis d'essayer d'expliquer un petit peu les choses. comme je disais tout à l'heure, le monde est mental et on peut créer absolument tout plein de plateformes tant que le mental accepte ses règles du jeu, on peut aller très loin dans ce sens-là. Si on veut parler, on peut parler, on peut rebondir au niveau de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme ? Parce que c'est bien de définir aussi, de mettre une définition sur les choses. On parle souvent de l'âme, on parle de l'esprit alors qu'est-ce que c'est tout ça ? Et finalement, on apprend qu'on a tous le même karma. On a tous le même karma et ce karma, c'est le retour à la source. Le retour à la source, c'est le retour dans l'âme finalement. Et l'âme, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est unique. C'est une unité. Donc finalement, de se dire qu'on a chacun à une âme, c'est faux. Il y a une seule âme. Il y a une unité. tout simplement. Ensuite, si on veut parler de l'âme individuelle, moi ça ne me dérange pas, on peut parler de l'âme individuelle, mais dans ces cas-là, on va parler plutôt de l'esprit. Comment dire ? On va parler de l'esprit et c'est dans un sens du mental. Mental peut-être supérieur, c'est le mental supérieur, mais ça fait partie quand même du mental. Alors que l'âme n'est pas le mental. Je ne sais pas si je suis clair. On rentre un petit peu dans de la physique quantique. Est-ce que vous, par exemple, vous devez, je pense alors que vous devez vous niez certainement alors les études de Noah Harari qui dit qu'on n'est qu'une suite d'algorithmes, si vous voulez. C'est ce qui est nié par justement des gens qui ne s'occupent que de la partie affective de ce qu'on peut être. C'est-à-dire que ce en quoi vous faites réagir les gens qui sont en recherche. Ce qui est important, c'est de ne pas d'essayer d'aller dans tout plein de débats, de recherches, de... Moi, ce que j'invite les personnes, c'est d'aller voir d'eux-mêmes. L'idée, c'est simple en fait, c'est la démystification du mental. C'est de se poser la question qui suis-je et de démystifier comment fonctionne le mental et d'aller à la racine du mental. il n'y a pas besoin d'expériences scientifiques, il n'y a pas besoin de tous ces aspects-là. Allez voir, simplement. Juste, allez voir et faites l'expérience. Voilà, merci pour ta question, Paul X. Il nous reste peu de temps maintenant avant de se dire au revoir. Donc, voilà, merci pour vos questions. On n'aura peut-être pas forcément le temps d'accueillir les autres auditeurs. Hervé, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, nous parler de quelque chose que peut-être qu'on n'a pas eu le temps de voir ce soir ? Non, là, comme ça, voilà, j'ai rien à dire de plus là tout de suite. D'accord. Et les questions des auditeurs étaient quand même intéressantes. Voilà, c'était... Oui, bien sûr, c'est toujours intéressant et c'est toujours intéressant de voir un petit peu les réflexions de chacun, en fait. Et l'objectif est justement, on peut appeler... Moi, j'ai fait beaucoup... Enfin, j'ai suivi beaucoup de satsang, par exemple. Satsang, c'est être en contact de la vérité, en fait. et j'en organise également. J'ai organisé des satsang. Donc, l'idée, c'est justement, les personnes posent des questions. Comment on pourrait le... Comment on a fait là tout de suite ? C'est de se poser les questions de la recherche intérieure et puis d'essayer de voir une direction. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant et ça permet à chacun d'essayer de démystifier soi-même son mental, son propre mental. On dit, on dit dans les enseignements védiques que le mental, c'est un voleur, c'est le voleur. Il vole l'expérience. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut démystifier tout ça. Et donc, chaque question est intéressante. Et oui, en effet. Donc, voilà, merci pour ta présence. Il nous reste quand même cinq minutes à peu près. Donc, si tu as envie de faire une conclusion, un message que tu as envie de transmettre aux auditeurs, aux auditrices, qui te retrouveront également après cette émission car on va rappeler tes coordonnées, eh bien, on t'écoute, tu as le mot de la fin. Merci. Bon, merci déjà pour ton accueil. Merci pour tout ça. Le message, le dernier message, je l'ai passé tout à l'heure, c'est respire et renonce. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est très important. La respiration, on nous empêche, on nous met des masques, on nous met toutes ces choses-là. la respiration, c'est l'essentiel. Si on baisse notre niveau d'oxygénation, ça en résulte des problèmes au niveau de la santé. Donc, libérons-nous, libérons notre souffle et renonçons à tout, sauf à l'essentiel, à la respiration et donc à cette force de vie. Eh bien, merci beaucoup Hervé Cusseau. J'espère à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Alors, nous allons à présent revoir tes coordonnées pour que les auditeurs puissent te retrouver après cette émission. Restez à l'écoute donc pour la toute dernière page promotionnelle. Ce soir, on était sur Radio Ici et Maintenant en compagnie de Hervé Cusseau, enseignant et auteur sur la science du souffle, consultant en Ayurveda et astrologue védique. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour des consultations en visio ou en cabinet en l'appelant au 06 82 90 99 67. Je répète, 06 82 90 99 67. Son site internet www.astrologie-vedique.fr www.astrologie-vedique.fr Donc, vous pouvez vous commander un exemplaire de son livre qui s'appelle donc Le Souffle directement sur le site internet. D'ailleurs, pour être informé et voir les différentes dates au niveau des formations, eh bien, il suffit d'aller voir le site aussi puisque vous avez donc différentes parties, notamment la partie formation avec les différentes informations. Cela dit, il y a aussi donc le numéro pour avoir plus de renseignements. Donc, je vous rappelle le numéro encore une fois 06 82 90 99 67 et le site www.astrologie-vedique.fr et Védique, c'est V-E-D-I-Q-U-E tout simplement. Et donc, voilà, c'est la fin de l'émission mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin des programmes. Et oui, vous pouvez poursuivre l'écoute sur ici-et-maintenant.com ou bien sur les canals 9 à de la RNT également sur les applications radio pour smartphone avant de retrouver à partir de 23h l'émission Best of Jean-Claude Carton tout au long du week-end des programmes extrêmement intéressants et enrichissants. Vous pouvez être au courant du planning des émissions sur le site de la radio. On a créé donc une page YouTube dernièrement où vous pouvez écouter les podcasts Santé-Spiritualité. Donc, les podcasts Santé-Spiritualité, c'est Santé-Spiritualité tout simplement sur YouTube et pour retrouver les archives de toutes les émissions de la radio, il y a le site rimcast.fr où vous pouvez télécharger donc de nombreuses archives. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations. Merci encore une fois Hervé Cuisseau. J'espère à très bientôt sur radio ici et maintenant et merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. On vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Merci. Au revoir.